Générique Eh oui, nous allons parler à présent avec Frédéric Vion dans Actu Plus de deux mots que vous entendez très régulièrement citer dans nos journaux. Je veux dire Maison Blanche, la Maison Blanche. Alors on ne parle pas de l'administration, on ne parle pas du Président ? Non, là je vais vous parler du bâtiment, vraiment la Maison Blanche. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Parce que depuis hier soir, les vacances du pauvre Donald Trump sont terminées officiellement. Parce qu'il en prend beaucoup, il est décrié pour ça d'ailleurs, entre autres choses, c'est vrai. Mais officiellement, ces vacances sont terminées. Donc normalement, sa résidence, c'est la Maison Blanche comme tous les présidents américains depuis 1800. Je dis bien 1800, pourquoi 1800 ? Et donc bien après, regardez ces images, bien après l'indépendance américaine, parce que le premier président des USA, George Washington, lui il ne l'a pas connu. Il est élu en 1789, à l'époque, la Maison Blanche n'est pas construite, même la ville de Washington n'est pas encore construite. C'est Philadelphie qui sert de capitale provisoire. Et George Washington meurt en 1797, donc il ne connaîtra jamais la Maison Blanche, monument de la ville qui porte son nom, puisque la Maison Blanche sera inaugurée en 1800 par ce monsieur qui est le deuxième président des USA, John Adams, le 1er novembre 1800. Inauguration d'un bâtiment qui, attention, n'est pas exactement celui qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'il a brûlé ce premier bâtiment. Il a brûlé lors d'une guerre entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne le 24 août 1814. Il brûle et ensuite est reconstruit ce bâtiment-ci qu'on connaît. Ça, c'est la façade nord qui n'est pas la plus connue, mais c'est le bâtiment actuel, reconstruit dans les années 1820, et la façade sud avec cette colonnade en rond qui est, elle, beaucoup plus célèbre. Alors on pense que c'est inspiré d'un bâtiment français. Vous allez voir, la ressemblance, c'est vrai, est confondante. Ce bâtiment français, c'est un château en Dordogne qui s'appelle le château de Rastignac. Oui, ça ressemble un peu, c'est vrai. Au XIXe siècle, à la Maison-Blanche, il n'y a encore que le bâtiment central, donc ça ressemble vraiment à ce château de Rastignac, parce qu'ensuite, la Maison-Blanche va être agrandie, mais au départ, c'est vraiment comme ça. Elle est agrandie, remaniée parce qu'il y a une vétusté. À l'époque de Truman, vous savez ce qui se passe ? Non. Les plafonds s'effondrent. C'est malo. Oui, ça a presque 200 ans. Ensuite, la présidence américaine a de plus en plus de collaborateurs. Ils sont à l'étroit, il y a des présidents qui ont plein d'enfants. Donc, on va construire des ailes qu'on ne voit pas souvent parce qu'elles sont cachées par les arbres, mais on va les voir sur ce plan que j'ai fait faire par les gentils graphistes de Télématin. Donc, ce plan, on va le voir en très gros plan. Vous voyez, d'abord, c'est à partir de 1902 qu'on construit ces ailes. L'aile ouest à gauche, c'est les bureaux du président, c'est l'administration, c'est là qu'il travaille. Vous voyez, je vous ai mis le bureau ovale. Le bâtiment central, c'est le bâtiment d'apparat. C'est là qu'il y a les grandes réceptions, parce que c'est le plus beau. C'est aussi à l'étage, là, qu'il y a l'appartement privé du président et de sa famille. À l'est, c'est les bureaux de la première dame. Il y a aussi un bunker au sous-sol. Et à propos de première dame, je vous montre Jackie Kennedy, parce que c'est elle qui a fait la grande redécoration dans les années 60, parce qu'il y avait eu des couches successives de décorations un peu n'importe comment. Donc, elle a dit, hop, on envoie tout ça à la poubelle et on refait dans le style originel. Je vous montre le plan. La Maison Blanche, vous voyez, elle est en haut, au nord, d'un grand parc en forme de T inversé. À l'est, c'est le Capitole, donc le Parlement. Et à l'ouest, c'est le Lincoln Memorial. Et ce grand parc, il est très connu, lui aussi, parce que c'est là qu'ont lieu les très grandes manifestations historiques aux États-Unis. Contre la guerre du Vietnam, pour les droits civiques, plus tard, contre la guerre en Irak. Donc, voilà, tout ce quartier est très connu. Très là, récemment, après l'élection de Donald Trump. Après l'élection de Donald Trump. C'est très souvent là que ça se passe, comme chez nous, de République à la Bastille. Il y a assez peu de lieux de pouvoir qui ont ce privilège dans le monde d'être désignés par un nom propre, la Maison Blanche. Il y a l'Élysée, bien sûr. Il y en a des moins connus. À Madrid, on dit la Moncloa, c'est la résidence du Premier ministre. Le Kanteï au Japon, la Maison Rose en Argentine. Je te dis ça parce que je crois qu'on va parler de l'Argentine dans un instant avec mon camarade. Et puis, beaucoup plus connus, il y a par exemple le Kremlin. Ça s'appelle une métonymie, la figure de style. Si je vous dis, le Kremlin a décidé ça. C'est évidemment pas le bâtiment qui a décidé. C'est Vladimir Poutine, bien sûr. Les quelques bâtiments qui ont ce privilège, il y a ici le 10 Downing Street à Londres pour le Premier ministre de Sa Majesté. En Italie, quand on dit le Quirinal, le Quirinal, c'est le président de la République qui habite dans le palais du Quirinal qu'on voit ici. En Belgique, c'est un peu moins connu. Sauf si vous nous écoutez depuis Outre-Kievrin, vous savez très bien que quand on dit le Lambermont, c'est le Premier ministre du roi des Belges. Mais la Maison Blanche a quand même un énorme privilège. C'est que non seulement le bâtiment a un petit nom, mais le bureau du président aussi. Le bureau ovale, pour des raisons qu'on voit très très bien sur cette photo. C'est le bureau du président des États-Unis. Je précise que la Maison Blanche est blanche parce qu'elle a un crépit blanc. Parce qu'elle est en grès qui est poreux, donc il faut un crépit par-dessus, qui est blanc. Et vous savez tout. C'est fantastique, on apprend plein de choses. Merci beaucoup, c'était Actu+.